Dans les secrets de la diplomatie vaticane est un livre qui raconte l'action politique du pape françois mais qui parfois aussi fait des retours des points historiques sur les grandes lignes de ce qu'était avant son arrivée la tradition de la diplomatie vaticane et on constate très vite que certains dossiers restent inscrits dans les grandes lignes de cette diplomatie classique des papes tandis que d'autres justement sont infléchis par la personnalité la nationalité l'engagement très particulier de ce pape latino-américain comme vous le savez premier point considérable c'est le premier pape qui arrive qui n'est pas européen donc qui arrive vierge du poids écrasant du passé de ce continent et dans son rapport à l'europe on le voit c'est un rapport sévère c'est un regard qui pardonne peu et notamment sur la crise des migrants puisque souvenez vous on a découvert finalement le pape françois à l'occasion de son discours de lampédouza en juillet 2013 on connaissait pas très peu cet homme venu du bout du monde comme il l'a dit et qui apparaît comme ça au balcon de saint pierre et à lampédouza on constate ce penchant social la sévérité avec laquelle il regarde l'égoïsme finalement de l'europe dans la gestion de la crise des migrants avec aussi ce qu'on appelle maintenant une prophétie parce qu'on dit finalement il a il a été le premier deux ans avant que cette crise déclate dans ses proportions hors du commun à mettre l'accent sur ce point précis ce qui va devenir vraiment un drame du continent européen et donc cette vision qui n'est pas européenne induit quelque chose qui lui attire pas mal d'ennuis à l'intérieur puisqu'il a quand même des réactions d'hostilité qui émanent surtout des vieux épiscopats américains européens pardon il a des réactions d'hostilité qui émanent des épiscopats du vieux continent qui jugent qu'un pape latino américain finalement n'a aucune leçon à leur donner en matière d'évangélisation et donc il ya toujours depuis le début de ce pontificat quand même un rapport de force et cette dés-européisation de l'église qu'insuffle son pontificat est assez mal perçu à l'intérieur de l'europe mais en revanche elle fait évidemment très plaisir au reste du monde et surtout à l'amérique latine cette diplomatie du pape françois elle a opéré un succès extraordinaire on l'a appris le monde l'a appris lorsque les états unis et cuba ont annoncé le rétablissement de la relation diplomatique donc ça l'annonce de la bouche des deux présidents c'était le 17 décembre 2014 et à ce moment là on a appris parce que les deux présidents l'ont dit américains et cubains c'est grâce au pape françois et cette médiation elle a été mais le fruit d'une inventivité extraordinaire ce pape elle est bien sûr le fruit de sa dimension latino américaine parce que pour lui persister dans cette politique américaine d'embargo qui pesait non pas sur un régime mais finalement sur le peuple cubain c'était encore plus une aberration pour lui le pape françois que pour ses prédécesseurs qui avait aussi lutté contre l'embargo qui a toujours été contre mais vraiment ce succès extraordinaire il est dû à cette rencontre aussi historique entre françois le pape latino américain et barack obama qui a une vision très précise aussi de l'intérêt qu'il a qu'il peut avoir à se rapprocher de ce pape latino américain et tous deux vont marcher à partir ensemble main dans la main pour rassurer finalement les cubains obtenir qu'on lève un à un tous les points qui bloquaient et notamment l'échange de prisonnier puisque évidemment les cubains n'avaient pas confiance dans les américains et qu'il fallait une tierce partie en l'occurrence le vatican pour garantir ses accords et cette médiation elle a eu des mais rebondissements digne d'un thriller en fait la réalité dépasse la fiction quand on a su comme j'ai eu la chance de pouvoir l'apprendre en me rendant à cuba que le cardinal donc l'archevêque de la havane mgr ortega a été introduit dans le jeu d'une négociation véritablement secrète qui n'a jamais filtré pendant les huit mois qu'on durait c'est pour parler entre les deux parties et il est allé porter une lettre à barack obama en main propre dans le bureau ovale à l'issue d'un alibi de conférences pour comme ça se déplacer de manière totalement secrète et permettre que cet événement de l'histoire des relations internationales puisse avoir lieu grâce au pape françois qui lui même capitaliser finalement l'héritage de jean 23 qui avait été le pape qui avait été capable d'arrêter la crise des missiles en octobre 62 l'héritage bien sûr ensuite de jean paul 2 qui à force de patience avait réussi à se rendre à cuba en 98 puis benoît 16 ensuite et françois est arrivé et la rencontre avec l'amérique démocrate sur la base d'ailleurs d'autres alliances et notamment l'écologie du pape l'immigration des terrains donc d'entente très particulière et une nouvelle vision de l'amérique latine finalement débarrasser du mur des caribes et je crois qu'on peut dire que c'est ça cette dimension qui est extraordinaire dans cette diplomatie c'est cette volonté d'abattre les murs donc que ce soit le mur qui sépare israël des territoires occupés évidemment que ça soit le mur des migrants puisque c'est ce qui n'a de cesse de faire de lampédouza aux frontières texanes comme on l'a vu lors de sa récente visite au mexique le mur des caribes et voilà le mur de l'argent aussi dans sa dimension sociale également